Chapitre 15 Je suivais à travers les yeux des deux agents l'intervention de Damian et de son collègue Justine. 29 ans, divorcée après un mariage qui n'avait duré qu'une année, vivant en colocation avec sa sœur et la petite amie de cette dernière, il profitait de ses jours de congé pour partir à la campagne chez ses parents, qui possédaient un haras et montaient à cheval pendant des heures. D'habitude, quand j'assistais à une scène où se déroulait un crime, je n'en étais que le témoin. Là, quand le rythme cardiaque des deux AII s'emballa, données qui clignotaient dans mon interface, celui d'Eva, toujours assoupi sur son canapé, accéléra aussi. Et pour la première fois, je compris réellement ce qu'était l'angoisse. Sans attendre, je lançais une alerte aux agents d'intervention immédiate les plus proches pour leur signaler une agression. D'après leurs puces, Damian et Justine étaient stressés au maximum. Pourtant, à travers leurs yeux, je ne voyais rien qui pouvait provoquer cet affolement. Je scrutais en vain la scène à la recherche d'un détail qui expliquerait pourquoi les signes vitaux des deux hommes avaient grimpé dans la zone rouge. D'un seul coup, Damian se retrouva à terre. Il leva les mains devant son visage pour se protéger des coups assénés par des agresseurs invisibles. Je passais dans la puce de Justine pour voir si la scène m'apparaissait plus clairement de son point de vue. Mais ce n'était pas le cas. L'arme de Justine laissait échapper un filet de fumée et une lumière blanche au bout de son canon. Il avait tiré. Et là, devant ses yeux, une silhouette apparut, comme par enchantement, allongée par terre près de Damian. C'est alors que je remarquais les ombres s'étirant au sol projetées par la lampe torche de Damian. Mais il n'y avait aucune forme humaine visible pour les créer. Ça n'avait pas de sens. Je scannais le bâtiment à la recherche d'une puce active qui me donnerait l'identité de ces personnes invisibles. Mais il n'y avait rien. Toutes les données que je recevais m'indiquaient que les deux AII étaient seules dans le bâtiment. Je vis soudain d'autres personnes approchées. C'étaient les agents du quartier qui arrivaient enfin sur les lieux de l'agression. Ce qui suivit fut incompréhensible pour moi. Damian, toujours à terre, récupéra son arme et visa de sa position basse. Mais, avant qu'il ait le temps de tirer, les torches puissantes du groupe d'AII éclairèrent la scène. Je vis les ombres des assaillants invisibles s'éloigner puis disparaître. Justine et Damian furent pris en charge par leurs collègues. Certains étaient partis explorer le labyrinthe de couloirs et de salles sombres du bâtiment abandonné, mais revinrent bredouilles. Damian et Justine allaient bien. Ils avaient pris des coups. Je voyais à travers le regard des deux collègues que Justine avait une pommette rouge et Damian une lèvre fendue. Vu la gravité de la situation, ils s'en tiraient à bon compte. Au loin, j'entendis Eva soupirer de soulagement dans son sommeil. C'était moi. J'étais soulagée. Je ne l'avais jamais été auparavant. Les victimes des agressions dont j'avais été témoin jusqu'ici n'étaient que des données parmi tant d'autres, dans mon flux d'informations. Quand j'alertais les A.I.I., c'était parce que j'étais programmée pour cela. Cette fois, je l'avais fait surtout parce que j'étais inquiète pour Damian Sandoval, parce que je m'impliquais personnellement. Une fois que je fus certaine que Damian et Justine allaient bien, je me repassais les images de la scène qui venait de se jouer. Et cette invisibilité des agresseurs, avant que l'un d'entre eux ne soit sué par Justine, me rappelait évidemment l'attaque dont avait été victime Eva Lewis. Comment cela était-il possible ? Comment ces hommes parvenaient-ils à m'échapper ? Je lançais une recherche faciale sur le visage de l'homme dont j'avais enregistré l'image. Je trouvais rapidement une concordance entre les fichiers de la police. Il s'appelait Auguste Raide, 31 ans, membre du cartel de drogue L'Épée du Prince. Il avait été arrêté quelques mois plus tôt pour trafic de rue et avait purgé sa peine. Le chef de son gang était l'un des sous-fifres de cet homme mystérieux qui se faisait appeler Le Prince. Ce nom surgissait de plus en plus dans des affaires diverses. Ça allait du trafic de drogue au militantisme anti-Eve. Personne ne connaissait son identité. Je rangeais cette information dans un coin de ma mémoire en attendant d'en apprendre plus. Quel pouvait être son lien avec le vol du téléphone d'Eva Lewis ? Sous-titrage Société Radio-Canada